Dala! Bonjour à tous et à toutes. Je voulais juste venir pour partager avec vous juste quelques réflexions d'un rêve que j'ai eu très récemment. Donc j'ai rêvé d'une collègue de travail et dans mon rêve elle me parlait d'un nouveau programme qu'elle entreprenait et elle me parlait avec tellement de vivacité, de motivation et de joie. Donc le lendemain quand je suis partie au travail, je suis tombée sur la collègue en question et je lui ai juste parlé que justement j'avais eu la veille un rêve d'elle et puis je lui ai un peu ni qu'elle apparemment semblait que dans le rêve elle me parlait d'un programme qu'elle commençait et donc je partageais ça avec elle. Et elle a été très surprise mais aussi très émue en même temps parce qu'effectivement le jour même où moi j'avais le rêve, elle, elle avait commencé un nouveau programme. Donc elle m'a parlé de ça et puis elle avait exactement la même excitation, la même motivation que j'avais entrevue dans le rêve. Donc c'était vraiment une synchronicité magique qui s'est produite et puis aussi j'ai vu que l'information qu'elle avait, qu'elle me transmettait en fait, ça m'a permis de valider certaines des questions que j'avais déjà, certains des petits projets que je suis en train de travailler dont justement un programme de coaching parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je pouvais les coacher sur différents domaines. Et puis moi je suis toujours contente d'être de service et de pouvoir donner des services sur des sujets ou sur des outils dont j'ai des connaissances et de l'expérience. Et mais en même temps je fais aussi très attention pour ne pas en prendre trop sur moi, pour ne pas que je sois en manque d'énergie, etc. Donc avec ce rêve, cette discussion-là, moi ça m'a amenée à confirmer pas mal de choses et donc je prépare pas mal de choses qui vont sortir cet été. Donc préparez-vous déjà, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo en anglais, mais je vous fais déjà un petit top-up vers la fin de l'été ou le milieu de l'été. Je vais proposer quelque chose d'un peu spécial et comme je vous l'avais mentionné depuis à peu près l'année dernière, de quand j'ai commencé à recevoir ces demandes de coaching, ça va être quelque chose qui va être vraiment, vraiment abordable. Je veux vraiment que la majorité d'entre vous, le maximum d'entre vous puissent en profiter vraiment parce que 2017, comme je l'ai dit, c'est le moment où il faut vraiment investir dans soi-même et je ne veux vraiment pas que l'investissement soit un problème, notamment vu tous les messages que j'ai reçus ces derniers temps. Ok, donc sachez que je prends tout ça en note et que vous allez bientôt avoir quelque chose là-dessus. Maintenant pour revenir aux rêves, c'est aussi, j'espère, en partageant ce rêve, cette information avec vous, j'espère que ça va un peu vous motiver, ça va un peu vous pousser aussi à faire attention, un peu plus attention à vos rêves et à vraiment utiliser cet outil que nous avons tous. Rêver, c'est accessible à tous, il nous suffit de donner nos intentions avant de dormir, il nous suffit souvent d'écrire aussi les rêves qu'on se rappelle, etc. et d'essayer de faire du sens, de voir le sens, de voir la signification que ça peut avoir et comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information-là dans votre vie éveillée. On ne vous envoie pas cette information-là pour rien, vous n'avez pas cette information-là pour vous asseoir dessus. Donc essayez d'utiliser la bonne escience, peut-être qu'elle touche seulement vous ou peut-être qu'elle touche quelqu'un qui est dans votre vicinité, qui a besoin de cette information-là. Donc prenez au moins un petit moment de vous assurer que vous mangez bien, vous ne vous êtes pas trop fatigué, pour que dans le moment de vos rêves, vous puissiez vous les rappeler, vous puissiez les écrire pour pouvoir ensuite utiliser l'information qui vous vient à bon escient. Donc j'espère que ça va être un petit encouragement qui vous vient et qui vous aidera à vous motiver un petit peu plus. et puis on se voit très très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.